Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis. Pas pour rien, je vous le dis. Ça y est, c'est les deux dernières semaines de 2023. C'est incroyable, c'est passé à une vitesse cette année, c'est fou. Donc du coup, on va aller regarder les messages pour votre signe astro donc du 18 décembre au 31 décembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que cette période vous met en joie avec les périodes de fête de Noël. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je pense très très fort à vous, à toutes les personnes pour qui cette période n'est pas forcément synonyme de joie, de fête, de famille, etc. Vous avez tout mon soutien, tous mes encouragements, toutes mes plus belles pensées. Je sais que ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. Et bien entendu, vous avez également toutes mes belles pensées pour tous ceux. Et bien voilà, faites vibrer ça dans les énergies. Tous ceux qui vivent ces moments de joie, qui ont de belles périodes et de bons moments avec les autres. Et essayez de, par vos vibrations et vos énergies, de faire rayonner ça pendant cette période. C'est juste génial. Moi personnellement, j'adore cette période. Je la trouve magique, je la trouve féerique. Je trouve qu'il plane une ambiance géniale. Donc voilà. Donc écoutez, ça déjà, c'est pour cette fin d'année. J'ai deux choses à vous dire très importantes. Donc déjà, au niveau des tirages, on va aller voir pour votre signe astro, donc les messages avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué en général. Ensuite, on va aller voir le professionnel avec l'horizon, le sentimental avec l'améthyste love. Je, à chaque fois, préciserai les messages avec l'aliasqué. On ira, Jérémie, parce qu'on m'a dit, « Oui, tu n'as pas fait ça pendant les 15 derniers jours. » Donc je reviens avec la réponse à votre question. Et ensuite, je vous ai prévu une petite surprise, une petite différence, si vous voulez, avec un accompagnement pour votre signe pendant 15 jours, notamment avec les prières, mais pas que. Avec les prières à vos guides spirituels, je vous expliquerai ça en temps et en heure lorsque vous l'écouterez. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose à savoir, les amis, c'est que, chose qui me tient particulièrement à cœur et que j'aime à faire et que j'ai déjà fait une première fois l'année dernière. Donc on est reparti cette année. Sachez que pour toutes les vidéos par signe de ces 15 jours, tous les bénéfices des revenus publicitaires de ces vidéos seront reversés à une association. Donc ça me tient vraiment à cœur déjà de le faire, de vous faire participer, entre guillemets, le fait que vous regardiez. Et puis, pourquoi pas de vous encourager également à penser pendant cette période à faire des dons, si vous le pouvez. Je sais qu'il y en a beaucoup de personnes qui sont très investies dans des associations qui donnent énormément de leur temps et d'autres personnes qui parfois n'y pensent pas. Et sachez que ça fait partie aussi de la magie des fêtes, je trouve, de donner à des associations qui en ont grandement besoin. Donc du coup, on va le faire ensemble. Voilà, je vais vous expliquer comment vous pouvez encourager les choses. Et d'abord, je vous explique l'association que j'ai choisie. Donc j'ai choisi l'association SEV, qui est l'association qui a été créée par Frédéric Lenoir, qui est écrivain, je pense que vous le connaissez, et qui a créé cette association. Son objectif, c'est d'intégrer dans les écoles des espaces-temps où les enfants peuvent et apprennent à philosopher. Alors comment ça se passe ? Ce n'est pas, ils leur apprennent la philo. C'est un espace-temps dans lequel les enfants sont réunis. Et d'abord, ils font une petite technique de méditation pour apprendre à se concentrer, à se centrer, je dirais, à avoir un espace de calme. Et ensuite, les personnes qui sont formées par cette association et qui interviennent dans les écoles vont tout simplement lancer des sujets de débat. Et les enfants vont donner leur avis. Donc ils apprennent à exprimer leur point de vue, à penser sur certains sujets, et puis à écouter l'autre, à échanger, et à du coup ouvrir leur esprit et échanger entre eux. Et voir aussi dès le plus jeune âge qu'on a tous une manière de penser, une manière de voir les choses, mais aussi de prendre en considération le point de vue de l'autre. Il y a évidemment plein d'autres bénéfices à tout ça, mais je trouve ça, je trouve ce travail extraordinaire. Je trouve ça génial. Et donc l'association, en fait, forme des personnes pour ça et ensuite interviennent dans les écoles qui le souhaitent et qui sont ouverts à ça. Et il y en a beaucoup. Donc c'est super et c'est cool. Et moi, je trouve ça génial. Donc voilà, j'ai décidé que cette année, notre don, parce que c'est vous et moi, notre don, on le fera à l'association SEV. Évidemment que vous avez tout dans le descriptif de la vidéo pour voir de quoi il s'agit si vous le souhaitez. Comment vous participez ? Déjà, le fait de regarder la vidéo est important puisque lorsque vous regardez la vidéo, tous les bloqueurs qui savent de quoi je parle, c'est le moment de retirer ça. Eh bien, vous pouvez, du coup, à chaque fois que vous cliquez, enfin que la publicité passe, eh bien, sachez que du coup, ça fait un petit... Alors, ce n'est pas énorme, je vous le dis d'avance, ce n'est pas quelque chose d'énorme, mais ça contribue en tous les cas à ce don. Donc voilà. Ensuite, évidemment, plus vous allez mettre de like, plus vous allez mettre de commentaires, plus évidemment ça encourage l'algorithme, ça encourage la vidéo. Donc forcément, ça la présente à d'autres endroits, donc d'autres personnes qui vont regarder ainsi de suite. Donc forcément, ça fait monter la totalité. Et puis, vous avez d'autres manières aussi. Pour certains, vous le savez, et je vous en remercie infiniment, vous pouvez mettre des super thanks qui sont en fait une sorte de petite cagnotte sur YouTube. Et puis, vous donner aux YouTubeurs pour les encourager dans leur travail gratuit, on le rappelle, voilà, qui, donc du coup, vous êtes déjà très nombreux à le faire très régulièrement et je vous en remercie infiniment. Donc là, c'est l'occasion. Si vous souhaitez donner, ce sera pris en compte. Et puis, vous avez, c'est vrai que ce ne sont pas des choses que je dis tout le temps, c'est dans le descriptif de la vidéo, mais voilà, il y a des personnes tout au long de l'année et je vous en remercie infiniment qui me font des dons. Et donc, vous avez la cagnotte, c'est une cagnotte PayPal. Et si vous souhaitez, en plus de ça que je rajoute au don, eh bien, vous me le mettez bien. Vous pouvez mettre directement dans la cagnotte et vous me mettrez bien dons pour l'association. Voilà, après, pendant cette période, je sais que c'est pour ça. Tout ça, ça se passe, donc à partir du moment où la vidéo est en ligne jusqu'au 31 janvier. C'est plus facile pour moi pour pouvoir faire les comptes, je dirais. C'est plus simple. Voilà. Et puis, ben voilà, c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est super. Donc, voilà, j'espère que cette initiative vous plaira. Je sais que l'année dernière, vous avez été extrêmement nombreux à encourager les choses, à mettre des commentaires, à liker des super fangs, etc. Donc, je vous remercie d'avance. Mais juste, le like et le commentaire, j'ai envie de vous dire, c'est déjà énorme. D'accord ? Donc, vraiment, ne vous sentez obligés en rien du tout. Voilà, juste ce fait-là, ça encourage déjà, ça aide, c'est une question d'énergie aussi, vous le savez. C'est très important. Donc, voilà. Donc, pensez bien à ça. Et puis, ben voilà, j'ai hâte de vous dire après, sur la suite, ce sera du coup en janvier que je ferai le don. Voilà, les amis, ça, c'était la petite partie que j'avais envie absolument de faire pour cette fin d'année. J'espère que ça vous encouragera. Et puis, ça vous, comment dire, ça vous mettra peut-être la puce à l'oreille. Et l'idée aussi de peut-être donner pour des associations, parce que c'est vrai que, ben parfois, on est dans notre monde, dans notre vie, et on ne pense pas forcément à ça. Et même un petit don de 5 euros, de 10 euros pour une association, ça plus, ça plus, ça, et ben ça fait énormément. Et vous le savez, c'est le même principe que les énergies. Donc, voilà. Donc, voilà. Et si vous ne pouvez pas parce que, ben vous-même, vous êtes en difficulté, il n'y a aucun problème. Une prière, une pensée, ça aide aussi. C'est important. Ok ? C'est tout aussi important, du moins. Ok, les amis, vous faites du mieux que vous pouvez et je le sais que vous faites toujours du mieux que vous pouvez et que vous êtes des personnes très bienveillantes. Donc, je vous remercie d'avance pour tous les élans, les encouragements que vous allez faire sur cette vidéo pour accompagner ce projet, cette initiative de ma part. Voilà, les amis. Eh ben, écoutez, je vous remercie d'avance pour tout. Je vous remercie toujours pour votre fidélité, pour le fait d'être toujours de plus en plus nombreux. Pour tous ceux qui partagent mes vidéos, pour les nouveaux, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Et puis, comme toujours, je vous rappelle, c'est très, très important. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous ne laissez pas vraiment, vous faites preuve de bon discernement, ok ? On reste sur des guidances générales. Moi, je vous invite toujours à aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, et puis d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une vidéo un petit peu plus complète. Et dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, les amis, très belle lecture à vous. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va. Ceux qui vous attend, quels sont les messages pour vous ? Du 18 au 31 décembre 2023, les amis, quels sont les messages pour vous ? Alors, voyons voir. Nous avons une séparation séparation par ici de la jalousie, la projection, ok ? Ok, alors, pas tout à la fois, j'ai plein de messages. Doucement, on se calme, on se calme, ça va bien se passer. Bon, la séparation, je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. Soit, ce que vous pouvez être dans plusieurs cas de figure, donc je vous explique les différents cas de figure, vous prenez en fonction de comment ça résonne avec votre vie, bien entendu. Effectivement, ici, vous êtes peut-être en cours où vous venez de vivre une séparation concrète. Fin d'un contrat, fin d'un engagement, fin d'une situation, fin d'une relation, peu importe, il y a une fin, ok ? Ou bien, vous pouvez être en phase d'une séparation, d'un deuil, d'une certaine manière, d'une phase de vie, de quelque chose qui s'arrête, c'est-à-dire que ça peut être vous avec vous-même, vous avez réglé, guéri, un problème avec vous-même ou dans une situation, vous voyez ? Donc, il y a cette notion de on se sépare, on laisse derrière quelque chose, vraiment, ça ne fait plus partie de notre vie, réelle ou symbolique, ok ? Ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, avec la carte de la jalousie, on voit bien, ça peut être la jalousie en tant que telle, ça peut être quelque chose que vous êtes en train de guérir dans votre relationnel, peut-être, mais dans tous les cas, on voit bien que c'était une énergie, une dynamique, ou bien encore une fois, matérialisée par quelqu'un ou quelque chose ou une situation qui vraiment venait entacher votre vision. Ici, pour moi, on me dit que ça venait vous faire stagner, voire ça vous maintenait en arrière, mais en tous les cas, ça vous bloquait. Et qu'est-ce que ça vous bloquait ? Ça vous bloquait les énergies et vous-même, très certainement, à vous projeter dans l'avenir, à pouvoir regarder les choses avec authenticité, à pouvoir regarder les choses avec plus d'objectivité, je dirais, et surtout se projeter sur quelque chose de meilleur. Et ici, ce que l'on voit, c'est énorme, parce que c'était de l'ego. Donc, soit c'était nourri dans une dynamique égotique, donc réelle, concrète, ou bien c'était quelque chose qui était nourri par votre ego. Ok ? Je vous rappelle, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire concrètement qu'on a pu entretenir ici, par exemple, pour des exemples, une dynamique qui répondait à notre dépendance affective, donc là, par exemple, on voit un schéma dans lequel vous avez guéri votre dépendance affective ou donc vous vous sentiez libéré et aujourd'hui, vous pouvez vous projeter différemment parce que quand on est dans la dépendance affective, coûte que coûte, on va essayer de garder la personne et l'affection de la personne parce qu'on ne se voit pas à la suite sans cette personne ou sans l'affection de cette personne. Mais c'est du fake. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on est bloqué finalement, stagne. Vous voyez ? Bon, je pense que c'était l'exemple le plus probant. Mais l'idée, elle est là, d'accord ? Ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, effectivement, ça ramène un réel équilibre, les amis. Ça ramène quelque chose de beaucoup plus équilibré dans votre vie. Ici, je pense qu'il y a l'accompagnement de la vie. Je pense que la vie, elle ne vous a pas... Comment dire ? Elle a été dans votre sens. Alors, peut-être pas comme vous auriez aimé, mais elle vous a poussé dans ce sens parce qu'ici, on a la justice divine. Donc, ça tranche très certainement, d'accord ? Pour amener cet équilibre. Et ici, c'était vraiment vous alliez... Si vous voulez, si vous continuez comme ça, vous continuez dans une sorte d'échec, mais vous n'arriviez jamais à faire le échec et mat. Vous ne voyez pas auparavant une autre stratégie. Et là, le fait que tout ça se passe, tac, ça débloque les choses. Très bien. Bon, bah écoutez, ce n'est pas tout repos en tous les cas, mes amis, j'aime moi. Allez, on va aller voir les précisions sur la séparation. Ouais. C'est vraiment, les amis, je pense que le moment où, soit réel ou symbolique, encore une fois, il y a la séparation qui est faite, vous allez avoir un sacré coup de vision, si vous voulez, d'idée de... Il va y avoir quelque chose qui va émerger un peu comme un pop, vous voyez, comme ça. D'un coup, et là, vous allez vous dire ah mais ouais, mais c'était tout ça. C'est comme si vous alliez avoir une vision d'ensemble des choses et vous alliez comprendre quelque chose. mais vraiment d'important pour vous, ça va vous donner un éclairage vraiment incroyable. Ok, sur la jalousie. Ouais, bon ben voilà. Ouais, il y a vraiment, votre vision se transforme ici. Sur les choses, sur vous, sur les autres aussi, peut-être, ça y est. Vraiment, vous allez avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus grande et surtout, beaucoup plus en conscience. Sur la projection. Là où vous vous projetez après coup, il y a beaucoup plus de, il y a beaucoup plus d'abondance, ça c'est sûr, mais surtout, vous vous sentez beaucoup plus libre. C'est comme si en fait, ce que l'on me montre, c'est comme si vous vous sentiez, avant vous étiez pieds et poils liés et là, vous vous sentez beaucoup plus libre de pouvoir donner, de pouvoir partager vos énergies. je ne sais pas et vous étiez un peu comme dans une, alors ça peut être une prison mentale un peu, mais je vous sentais quand même assez étriqué, assez à l'écroix, à l'étroit. Là, ça y est, vous allez pouvoir, en tous les cas, dans votre projection, vous vous sentez vraiment partagé de manière grande. Voilà. Avec un donné, un recevoir beaucoup plus important et sans attente, sans condition. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Sur la loi, l'échec, ça a offert du bien. Ouais. Bon. Effectivement, ce n'était pas facile parce que votre, votre coupe à vous, elle était très, c'était un peu tarie. Je dirais, c'était très aride. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a un regain ici d'équilibre à votre part émotionnelle parce que c'était, je ressens quand même un petit peu de tristesse, mes amis gémeaux, un petit peu de vide comme ça. Peut-être pas de tristesse, mais de vide. Et là, ça y est, ça va revenir. Toutes mes excuses, ça va vraiment se rééquilibrer. Vous allez avoir un regain. C'est déjà à l'intérieur de vous, émotionnellement, ça va se relancer comme ça avec cette projection. une fois que ce sera bien séparé et vous allez pouvoir ressentir beaucoup plus d'émotions, très certainement positives. Excusez-moi. Très certainement positives comme ça, vous allez avoir envie de partager émotionnellement. Il y a quelque chose qui se réveille, qui se révèle. C'est très beau. Ok. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Tu me fais un... Hé hé. Attendez, excusez-moi. Hop ! Voilà. On va faire comme ça parce que là, ça m'inquiète. La story de la bougie et la queue du chat, ça ne fait pas bon ménage. Ok. Allez, on passe au professionnel pour vous, mes amis gémeaux. C'est parti. Alors, pour nos amis gémeaux. Ouh là ! Alors, je prends celle qui s'est retournée. Donc, il y a un nouveau départ. Ok. Qui va ? Ce n'est peut-être pas pour ces 15 jours, mais en tous les cas, c'est en chemin ici. On va voir la suite pour nos amis gémeaux. Ok. Un schéma répétitif. Ouais. Ok, d'accord, je comprends. Je prends la dernière. Je fais juste une petite pause. Il faut que j'aille me moucher parce que j'ai éternué. Ce n'est pas grave. Elle ne regarde plus en arrière. J'arrive tout de suite. Ok. Donc, effectivement, le nouveau départ, il est assez samment soupeux. On n'est vraiment pas loin. Il y a encore une fois quelque chose à vous séparer et ce quelque chose est un schéma répétitif qui vous maintient en arrière par rapport à une situation du passé. Si on vous dit arrêtez de regarder en arrière, moi pour moi, la situation, elle est révolue, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a quand même des peurs ou peut-être un schéma d'auto-sabotage ou quelque chose que vous faites de manière récurrente ici qui vous maintient dans un blocage du passé, qui vous maintient dans une manière de faire du passé par peur ou pour contrecarrer ou pour éviter que quelque chose du passé se reproduise. Ici, on vous dit que c'est ça qui vous empêche en maintenant cette vision ou en maintenant cette manière de faire, c'est ça finalement qui vous empêche d'aller vers ce nouveau départ. Parce que vous avez tellement peur que ça se reproduise que vous avez tellement du coup peur de vivre une quelconque expérience. Et qu'est-ce qui se passe quand on vit dans ça ? Quand on est dans ces énergies-là, on revit toujours les mêmes expériences parce qu'on est tellement focus sur je ne veux pas vivre ça. Donc, on visualise ça, on projette ça et donc forcément, qu'est-ce qui se passe ? Ça se passe. Parce que l'univers, il ne sait pas le pas ou le oui ou le non. Il sait juste ce que vous visualisez et ce vers quoi vous dédiez votre attention. D'accord ? Donc, ici, j'ai envie de vous dire prenez le temps de libérer, de nettoyer, de couper symboliquement, peut-être réellement avec quelque chose qui maintient professionnellement un espèce de schéma répétitif comme ça et qui vous passe le temps à regarder dans le rétro là plutôt que de regarder vers l'avenir. Les amis gémeaux, quand même ! Allez, on y va. On va voir les précisions avec la liasquette. Tu vas prendre un nouveau départ. Ouais. Ok. C'est possible que pour certains, ici, vous soyez en réflexion sur quelque chose. Le chat est en train de me faire des trucs aux pieds. Ça suffit. C'est possible que vous soyez dans quelque chose dans lequel ça vous demande peut-être d'être un petit peu plus chez vous. Peut-être un travail à domicile ou de travailler de chez vous. En tous les cas, le nouveau départ, il serait peut-être sur quelque chose comme ça. Il y a peut-être aussi pour certains quelque chose à retrouver, un recentrage à retrouver dans sa vie privée pour aller vers ce nouveau départ. C'est possible que vous soyez envahi dans votre vie privée et du coup que ça vous empêche finalement vous trouver toujours comme excuse. Imaginons, je trouve que cet exemple est très probant. Imaginons que vous vous dites tout le temps non mais je ne peux pas aller vers ce job parce que j'ai mes enfants, parce que ceci, parce que cela. Vous voyez, des choses, on se trouve un peu des excuses alors qu'il suffirait peut-être d'aménagement. Vous voyez ? Après, je ne suis pas dans votre vie, je ne suis pas en train de juger, c'est peut-être une réelle raison mais regardez là où c'est une excuse et là où c'est réel. Voilà, c'est ça qui va, comment dire, qui va vraiment rapporter un équilibre ? Les amis, cette carte, c'est l'intervention de la justice divine. J'ai l'impression que l'univers, il vous guide bien comme il faut là en ce moment. Voir, il intervient un peu pour vous pour que les choses se rééquilibrent, pour que vous commenciez 2024 sur de bonnes augures, sur des bonnes roues, sur les bonnes rails. Ouais, ça va être ça. Bref, ici les amis, ce schéma répétitif, je pense que là, je suis en train de vous donner le message et je pense que ça tourne dans votre tête depuis un petit moment et je pense que vous savez exactement de quoi je parle. Ce n'est pas pour rien que ça passe son temps à revenir comme ça dans votre esprit. D'accord ? C'est vraiment pour que vous vous en occupiez ici pour que vous apportiez cet équilibre. Donc, il faut le prendre en charge ici. Il faut vraiment régler ce truc que vous savez devenir vraiment néfaste pour vous. C'est quoi ce truc ? Ne regarde plus en arrière s'il vous plaît. Ah, c'est une rupture. C'est quelque chose qui à un moment donné, vous avez eu un point de rupture. Alors, ça peut être un point de rupture dans votre job comme ça peut être un point de rupture dans lequel vous avez mal vécu quelque chose qui s'est passé et que ça a créé une rupture avec un client, avec un contrat, avec peut-être un job, un boss, que sais-je, vous voyez, ou une boss, peu importe. Et c'est ce point de rupture que vous avez tellement peur de revivre que vous vous bloquez complètement à aller vers l'expérience. Ça, c'est là-dessus qu'on vous dit. Remettez de l'équilibre là-dessus, reprenez votre responsabilité, redonnez celle aux autres et essayez de le classer comme une expérience vécue et point barre. OK ? Et on passe à la suite et vous avez appris vos leçons. Maintenant, ça n'est plus à l'ordre du jour pour éviter de repousser encore plus ce nouveau départ qui n'attend que vous, en fait. OK, les amis gémeaux ? Bon, écoutez, c'est un message. Ce n'est pas forcément facile pour le coup, mais écoutez, a priori, ça vaut le coup parce qu'après, ça va le faire. Allez, on y va pour le relationnel sentimental les amis gémeaux ? C'est parti. Alors, pour nos amis gémeaux, relationnel sentimental, nous avons la période de l'automne, OK, nous avons l'union et nous avons la réconciliation. OK, très bien. Alors, pendant cette période d'automne, mes amis gémeaux, alors, ça peut concerner, ça peut renforcer le message si vous êtes éventuellement, en fonction de comment vous écoutez la vidéo, mais en gros, il y a les signes de la balance, du scorpion et du sagittaire qui sont ici. Donc, ça peut renforcer le message si vous êtes ascendant, lunaire ou bien signe solaire et que vous écoutez le gémeaux pour autre chose ou bien ça peut correspondre à une personne à qui ce message relationnel correspond pour vous, par rapport à vous. D'accord ? En tous les cas, ici, on vous parle d'un engagement, d'une union ou bien d'une relation assez forte, assez importante pour vous sur laquelle vous avez vraiment... Vous vous êtes... Comment vous dire ça bien pour pas que vous mépreniez ? Il y a eu un travail de fait sur la relation. Voilà, c'est ça. Il y a eu un travail de fait, un travail de lâcher prise, un travail de nettoyage, un travail... Voilà, je cherchais le terme de purification sur ce lien. Il y a eu vraiment un travail qui a été fait de détachement mais détachement en tant que tel, c'est-à-dire en tant que purification parce qu'on le sait quand on est en relation avec les personnes, il y a des choses très bonnes mais il y a aussi des choses où on se... On ne sait pas qu'on se fait du mal volontairement mais on a des comportements et des manières de faire et tout et il faut que ça évolue et parfois ça a besoin sur certaines choses d'être un peu purifié, de remettre l'église au milieu du village quoi si vous voulez parce que chacun évolue, tout le monde évolue, on vit des choses ensemble, etc. Donc, il faut se mettre un peu à jour, un peu à la page au fur et à mesure dans les relations. Parfois, ça passe par le fait de se dire les choses, parfois d'arrêter de faire certaines choses, de mettre en place de nouvelles routines, vous voyez, ce genre de choses. Ça, ça a été fait pendant la période de l'automne et là, présentement, donc on vient de rentrer dans l'hiver ici, pour moi, vous avez réussi avec cette relation, vous êtes en train en tous les cas et là, il va y avoir une belle évolution en fait parce que là, on est sur la période de l'automne et la période de l'automne, ça a permis de purifier tout ça et ici, on va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus, ce n'est pas agréable le terme, c'est de beaucoup plus en paix, voilà, avec l'autre, vous voyez ? Alors, pour certains, effectivement, ça a été une période de crise et ici, on est vraiment vers une phase de stabilisation et de réconciliation. Très bien, écoutez, c'est un beau message ça, bravo, c'est un beau job. On passe tous par là dans le relationnel alors que ce soit amical, familial, sentimental et c'est important, ça fait des phases, les relations font des cycles comme tout en fait. qui est sur le tonne. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites et qui sont peut-être encore en train d'être finalisées via le téléphone. Ça peut être en rapport, ce qui a été purifié, ça peut être votre rapport avec l'autre au téléphone, avec le téléphone, peut-être, je n'en sais rien, moi, je ne sais pas, vous trouviez que vous écriviez trop ou bien que pas assez, vous voyez ? Enfin, je ne sais pas, il y a peut-être des choses comme ça par rapport au téléphone au sens large, les réseaux, etc. Mais il y a eu pu avoir beaucoup de choses qui sont passées à travers le téléphone aussi, qui ont été faites beaucoup par le téléphone. Bon, vous verrez si ça vous parle encore plus. C'est quand même une relation qui ne date pas d'hier. C'est quelque chose qui est... Ça fait un moment que vous êtes dans cette relationnel, pardon, dans cette dynamique et c'est quelque chose qui est quand même voué à durer sur le long terme. Par contre, c'est vrai que ça a mis du temps. Je pense que vous y avez passé une bonne partie de l'automne. OK ? Mais là, on vous dit qu'on est vraiment pas sur la phase suivante et la phase qui est de la... Finalement, que les choses s'aplanissent et ça s'émisse, vous voyez ? Mais il a fallu passer un petit peu par ce, entre guillemets, chaos. Ouais, voilà. En fait, la manière dont les choses vont aujourd'hui se mettre en place vont être effectivement pas... Vous n'êtes pas coutumier à cette manière de vivre la relation ensemble ou en tous les cas sur certains points. Mais ce n'est pas plus mal pour vous. Vraiment. Il y en avait besoin. Il y a peut-être même une notion un petit peu de renouveau quand même. De... il y a une notion de nouveauté un petit peu. On vit les choses différemment. Vous voyez ? Ça fait plaisir. Ça fait du bien. Très bien. Très, très beau message, mes amis. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. OK. Alors, avez-vous une question ? Une interrogation ? Peut-être un sujet qui vous taraude ? Si c'est le cas, je vous invite à y penser fort ou bien à formuler clairement votre question et on va aller voir ce que les anges ont à vous dire. Dans les prochaines semaines, d'accord ? Le rétablissement. OK. OK. Amélioration de l'état de santé. Eh bien, écoutez, si on a une situation ici qui est mal en point, on vous dit qu'effectivement, le temps va bien faire les choses parce qu'il va y avoir vraiment quelque chose qui va s'améliorer. Donc ici, j'ai envie de vous dire, les amis Gémo, le message, c'est n'allez pas plus vite que la musique. Laissez le temps faire les choses et œuvrez aussi pour vous parce qu'ici, on a vraiment quelque chose qui va s'améliorer. On a quand même l'amélioration de l'état de santé et le rétablissement. Donc, c'est en phase, d'accord ? Mais on ne peut pas aller plus vite que la musique. À un moment donné, il y a des étapes, il y a des phases dans les choses. Je ne sais pas quel est exactement, sur quel sujet est votre question. Mais en tous les cas, là, il va falloir avoir une notion de patience et d'encouragement. Parce que vous savez que le rétablissement va vite, enfin, va vite, avance de manière beaucoup plus conséquente quand on a un mental très positif, quand on veut vraiment... Enfin, je ne sais pas quand on veut et qu'on ne veut pas, mais il y a l'idée que quand même, ça aide énormément d'avoir une vision positive des choses et de visualiser là où on veut aller de manière plus rétablie, de manière en pleine santé, si vous voulez, si je peux dire ça comme ça. D'accord ? Plus on se visualise dans un... J'en sais rien, moi, si c'est relationnel ou bien si c'est une situation qui est compliquée, plus on la visualise où c'est pacifique, où on a trouvé une solution et où ça roule, plus on a de chances d'amener les choses vers ça. Vous voyez ? Et d'aider aussi la situation parce qu'on est focus sur le positif. Ok ? Bah, c'est ça l'idée. D'accord ? Alors, les amis, je vous ai préparé quelque chose pour vous accompagner. J'ai compris et avec différentes discussions avec des personnes qui m'ont écrit ou alors avec des personnes que j'ai pu voir aussi, notamment des personnes qui sont venues me voir au pop-up et les messages, pardon. Et les messages que vous avez mis sous les commentaires, j'ai à cœur de vous apporter quelque chose pour les 15 jours. Pourquoi ? Parce qu'évidemment que je vous donne les messages et que vous avez la vidéo pour vous accompagner pendant les 15 jours, je sais que vous êtes nombreux à l'écouter une première fois puis la réécouter souvent au cours des 15 jours et la réécouter à la fin et ça vous accompagne et c'est super et c'est génial. Et moi, j'ai envie de vous apporter encore plus dans le sens où vous pouvez faire des choses pour vous. Donc, ce que je vais vous proposer ici, c'est déjà votre prière, votre petite prière à vos guides spirituels, votre demande à qui vous voulez en fonction de vos croyances qui à chaque fois est assez efficiente et surtout est très très puissante. Et ce que je vais faire, c'est que vous allez pouvoir retrouver cette prière parce que je vais la prendre en photo et vous pourrez du coup faire une photo, une capture d'écran. Je vais la prendre en photo sur Instagram. Je vous arrête tout de suite. Toutes les personnes qui me disent je n'ai pas Instagram, je n'ai pas de compte Instagram, il n'y a pas de souci. Vous tapez mon compte, mon compte est public sur l'ordinateur et vous avez accès à chaque post. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte pour le voir. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, si ce n'est pas le cas, vous viendrez me le dire. C'est un petit peu ennuyant sur YouTube parce que YouTube n'est pas fait pour ça. Il est fait pour de la vidéo et pas forcément pour ces choses-là. Sinon, vous avez la minuterie et vous pouvez revenir voir ou alors screenshoter l'instant, prendre en photo l'écran de l'instant où il y a la prière. Ok ? Si vraiment ça ne fonctionne pas comme ça, je trouverais éventuellement une autre solution. Mais dans un premier temps, on va faire comme ça. Ok ? Donc ça, ça va être la première chose. Je vais vous donner les prières. Je vais vous donner des petits conseils. Je vais choisir un oracle pour eux. Ce sera le murmure de nos anges. Des petits conseils. Et également, vous savez que j'ai créé pour vous des outils holistiques à travers Munti. Donc, on va regarder le chakra à travailler pour vous et je vais vous présenter le thé ou l'infusion que j'ai créé pour vous pour vous accompagner dans vos énergies au quotidien et évidemment, votre thé pour votre signe astro également. C'est important pour moi tout simplement parce que c'est un accompagnement plus complet dans le sens où nous ne sommes pas que évidemment que si les guidances apportent quelque chose sur le point de vue de l'état d'esprit, sur le point de vue d'ouverture d'esprit et de messages à recevoir, il y a aussi votre quotidien qui est très important à prendre en compte. D'accord ? Donc, c'était important pour moi de vous expliquer et de vous mettre en place ça. J'espère que ça vous plaira. On y va pour votre prière, votre demande à vos guides spirituels, à vos anges, à vos guides, à l'univers, à la vie, à Dieu en fonction de vos croyances. On va aller voir tout de suite la prière qui peut vous accompagner pendant ces deux prochaines semaines. On peut accompagner vos énergies, les amis Gémeaux. Alors, nous avons pour trouver la paix. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de trouver la paix en mon cœur et dans mon esprit. Des choses me troublent et m'empêchent d'être serein et pleinement heureux dans ma vie. Parfois, cela tourne dans ma tête et j'ai peine à m'endormir. Aidez-moi à retrouver une certaine plénitude, une certaine sagesse pour continuer à avancer sans me ronger intérieurement. Gratitude. Affirmation. Je suis en paix avec moi-même et avec le monde qui m'entoure. On va aller voir quel serait le chakra pour vous à travailler, à débloquer, à booster ou à harmoniser en fonction de votre situation. Pour ces deux semaines, prix, demande, le chakra couronne. Ok. Alors, mes amis, j'ai mot, le chakra couronne, vous savez, c'est celui qui est le plus au-dessus de la tête et qui est le centre énergétique qui vous amène à déjà lâcher prise et à avoir cette confiance, ce grand pardon, cette reliance au grand tout également et de recevoir de la guidance. Ok ? Donc, ce chakra couronne, vous pouvez le travailler en méditation, avec des méditations guidées. Il y en a plein sur YouTube et à plein d'autres endroits. Vous pouvez également, évidemment, vous accompagner de pierre et moi, j'ai créé un outil pour vous également qui est un outil holistique sur lequel vous pouvez vous accompagner tous les jours qui est une infusion qui s'appelle Moon Connection qui vous aide à harmoniser ou à booster ce chakra grâce aux plantes. Donc, c'est le Moon Connection. Ici, on est sur une infusion. Donc, je vous invite à le découvrir. Si vous l'avez à la maison et que ça vous parle, vous pouvez le consommer chaque jour et si vous voulez le commander, vous avez directement dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers le Moon Connection. OK ? Vous avez aussi également un autre thé qui s'appelle le thé Astro Gémeaux qui est un thé que j'ai spécialement créé pour vos énergies, pour vous aider, pour vous accompagner chaque jour à révéler vos plus belles énergies grâce aux plantes. Voilà, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo, les amis. Et on va terminer avec les conseils des murmures de nos anges pour vous, les amis. hop, alors nous avons la vie est trop courte, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Des changements positifs se mettent en place, sois passion. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces deux prochaines semaines, les amis. Comme toujours, c'est des guides en général. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je vous remercie encore une fois d'avance pour vos likes, pour vos commentaires, pour tout ce qui va booster la vidéo et tout simplement apporter encore plus de dons à l'association SEV. Je vous remercie d'avance pour votre contribution. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou à partager la vidéo des signes des personnes à qui ça pourrait aider les amis. Merci d'avance pour toutes vos bonnes énergies, pour toutes vos bonnes intentions. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et toutes mes bonnes pensées pour cette période et je vous dis à très bientôt. et je vous remercie d'avance. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !